Les principaux pays concernés par le conflit en Libye ont promis hier de respecter un embargo sur les armes mais aussi de ne pas interférer dans les affaires intérieures. Objectif, tenter de ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile. Après le Brexit, le Royaume-Uni veut stimuler les échanges commerciaux avec l'Afrique alors qu'un sommet d'affaires Royaume-Uni Afrique débute à Londres ce lundi. Quelles peuvent être vraiment les nouvelles opportunités pour le continent avec le Brexit ? Et c'est bientôt les élections couplées au Burkina Faso. Le parti au pouvoir, le MPP, s'attèle à la conquête de l'électorat dans la commune rurale de Koubri, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Bonjour à tous et à toutes. Les dirigeants des principaux pays concernés par le conflit en Libye se sont engagés hier à Berlin de respecter l'embargo sur les armes décidées en 2011 par les Nations Unies et à renoncer à toute interférence étrangère dans le conflit. On écoute le récit de Drissa Traoré. La paix ou un fiasco, l'issue des négociations de la conférence de Berlin sur la Libye, ce dimanche semblait de plus incertaine. Au terme de la réunion, Angela Merkel a salué une nouvelle impulsion, ce de temps qu'elle aboutit à un engagement des différentes parties prenantes, à respecter l'embargo sur les armes décidées en 2011 par les Nations Unies et à renoncer à toute ingérence étrangère dans le conflit. A cette conférence de Berlin tenue sous l'égide de l'ONU, 11 pays dont la Russie et la Turquie ont convenu qu'il n'existe pas de solution militaire à ce conflit qui déchire la Libye depuis près de 10 ans. Angela Merkel et ses autres ont débattu de 55 points du communiqué final. Le projet était prévoyé de réclamer l'arrêt total et durable de toutes les hostilités alors que le conflit a fait plus de 2 000 morts et 146 000 déplacés. Ils demandaient la dissolution des milices, la fin des opérations aériennes, la démilitarisation, le retour dans les casings des armes et des soldats, ainsi que la fin des mobilisations militaires directes et indirectes. Le point 28 évoquait une répartition transparente, responsable et équitable de la richesse publique et des ressources du pays. Ce dernier point est de l'avis des spécialistes décisifs. Les partisans sont tombés d'accord pour réclamer un cesseur le fait permanent et renforcer l'embargo sur les armes tout en souhaitant une solution politique au conflit. Il a été aussi recommandé d'établir un dialogue sur les belligérants, ce qui ne va pas manquer d'être un autre casse-tête chinois pour la communauté internationale, d'autant que le général Aftar, dont le groupe contrôle 81% du pays et le chef du gouvernement d'Union nationale, Sarraj, reconnu par les Nations Unies, ne se soit croisé à Berlin. Mais toujours est-il que le sort de la conférence est en partie joué en amont entre les quatre hommes clés du conflit, à savoir Aftar, Sarraj, Poutine et Erdogan. Tout l'enjeu de la conférence était de savoir si le général Aftar signerait ou non à Berlin le cesseur de fait qu'il a refusé d'endosser la semaine dernière à Moscou dans un contexte très fragile sur le terrain. Le cesseur de fait est considéré par les partisans comme le préalable indistanciable à l'éventuel envoi de troupes internationales de maintien de la paix, une option qui semble se concrétiser au cours de la conférence de Berlin. L'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe pourraient participer à une telle force, dont le principe est soutenu par les Allemands, les Britanniques et les Italiens. Hier a pris fin à Bamako la réunion de relance du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Parmi les sujets évoqués, le retour de l'armée malienne reconstituée à Kidal. Il s'agit d'un contingent composé des forces armées maliennes et des ex-combattants du groupe armé. Pour la première fois, une vraie discussion a eu lieu pour voir comment ce redéploiement pouvait se faire en espérant que le plus rapidement possible, ce bataillon puisse réellement se déployer à Kidal. C'est ce qu'a déclaré Mahamat Saleh, représentant spécial de l'ONU au Mali, dont l'institution a été sollicitée pour faciliter ce retour. Outre le secrétaire d'État algérien aux Affaires étrangères, la quasi-totalité des ministres des Affaires étrangères du pays, membre du G5 Sahel, étaient présents ainsi que l'envoyé spécial de la France au Sahel, Christophe Bijot. Retour au Burkina Faso. Le président Rochma, Christian Caboret, a reçu en audience vendredi dernier la secrétaire générale adjointe aux Affaires publiques des Nations Unies, Rosemary Di Carli. Les Nations Unies veulent assister et appuyer les efforts de paix et de stabilité au pays des hommes intègres. C'est pourquoi la secrétaire générale adjointe aux Affaires politiques de l'organisation a été dépêchée au Burkina Faso pour s'enquérir de la situation du pays. Je termine ma visite aujourd'hui au Burkina, après un tour dans la région. L'objectif de ma visite était de m'enquérir de la situation au Burkina Faso et aussi de la région, évidemment, et de voir comment les Nations Unies peuvent assister et appuyer les efforts de paix et de stabilité du Burkina Faso et aussi discuter des questions, notamment des développements. J'ai rencontré durant ma visite les autorités de ces pays-là, les différents partenaires, les agences des Nations Unies concernées par les questions de développement, qui travaillent avec le gouvernement, ainsi que le corps diplomatique accrédité au pays. Durant mon entretien avec le président, j'ai exprimé mes condoléances au président, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. J'ai aussi réitéré la condamnation des Nations Unies concernant les attaques récentes contre les civils et les services de défense. J'ai assuré et réitéré l'engagement des Nations Unies pour supporter et appuyer le gouvernement et le président pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement. J'ai aussi assuré le président de l'engagement des Nations Unies pour continuer le travail effectué par les agences de développement, ainsi qu'à travers la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Cette année est une année d'élection, une année électorale. J'ai souligné l'importance pour toutes les parties prenantes de s'engager dans un processus de paix pacifique, inclusif et libre. Et j'ai assuré le président pour que les situations s'améliorent au Burkina Faso. Je renouvelle la solidarité des Nations Unies au Burkina Faso. Poursuivons cette édition avec le premier sommet organisé ce lundi à Londres pour relancer les relations économiques entre le Royaume-Uni et le continent africain. Des relations commerciales plutôt consistantes avec une hausse de plus de 14% pour les échanges entre 2018 et 2019 et plus de 7% pour les investissements. Mais avec le Brexit qui entre dans les faits d'ici une dizaine de jours, le cadre des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni ne sera plus régi par les règles européennes. Il doit être entièrement revisité. En bien ou en mal, la question intrigue et divise. Le Brexit risque de mettre en danger les exportations africaines, protégées par les accords commerciaux européens, mais il peut aussi doper les investissements britanniques sur le continent. Autre point dans ce journal, alors que la justice angolaise gèle les avoirs des proches de José Eduardo Dos Santos, la fuite de plus de 700 000 documents confidentiels éclairs sous un jour nouveau, les relations d'affaires entre Isabelle Dos Santos, la fille de l'ex-chef d'État et son mari syndicat d'Ocolo. Selon les lois d'Alix, la dernière enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation, le mari joue un rôle de premier plan dans les affaires du couple. Parlons en présents élections présidentielles et législatives au Burkina Faso en 2020. Dans le cadre de sa tournée à la conquête de l'électorat de la jeunesse de la province du Kadiogo, hier le mouvement du peuple pour le progrès MPP s'est rendu dans la localité de Kubri afin d'obtenir le suffrage pour la présidentielle et les législatives de 2020 au Burkina Faso. Les jeunes militants du parti au pouvoir de Kubri ont déclaré leur soutien indéfectible au MPP. Le point avec Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema. Le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, dans une dynamique de tournée pour l'obtention du suffrage universel de la jeunesse du Burkina Faso pour la présidentielle et les législatives de 2020. Pour ce faire, le parti au pouvoir parcourt les localités de la province du Kadiogo et aujourd'hui, Kubri est la zone à conquérir. Lors de nos tournées, vous constatez que nous exhortons les camarades que l'enrôlement a venu, que nous puissions vraiment compter sur ces jeunes-là, qu'ils puissent être aussi des acteurs pour galvaniser des couches pour pouvoir se faire enrôler, qu'eux-mêmes aussi se fassent enrôler. Parce qu'il est bien de revendiquer, il est bien également et il est très important pour les jeunes de se faire entendre à travers les urnes. Le MPP entend se rapprocher davantage des jeunes afin d'être à l'écoute de leurs préoccupations. Nous allons également initier des formations politiques que nous avons même déjà commencé à l'endroit de ces jeunes-là et également nous allons plus travailler en ce qui concerne la proximité. Les jeunes militants promettent une forte mobilisation autour du MPP en vue de lui assurer une victoire certaine. Je promets que cette année nous allons encore cartonner parce que nous nous mobilisons autour des responsables du parti d'abord et après nous allons nous mobiliser et nous réunir entre nous, militants du parti et voir comment est-ce que nous pouvons au soir des élections triompher. Et pour y parvenir, la jeunesse prévoit de tourner dans les différents établissements de coubri afin de les sensibiliser sur l'importance de l'enrôlement pour la prise en compte de leur choix aux prochaines élections. Le monde des arts et de la culture de la Côte d'Ivoire est en deuil à la Thérèse, chanteuse traditionnelle et décédée dans la nuit du dimanche pour divers malaises. Elle n'a pas conquis la Côte d'Ivoire que par sa voix, mais elle l'a séduite aussi par son style vestimentaire. Le pain traditionnel est soigneusement noué autour de la taille qui attirait plus d'un sur scène. Voilà, c'est ce qui m'est fait à cette édition. À demain pour d'autres actualités.